La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine fait étape du côté de Aspelchit. Je suis en compagnie du maire Sébastien Zell. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, ça fait une grosse quinzaine d'années que vous êtes dans le village. Vous pouvez parler un petit peu de votre parcours avant d'arriver à Aspelchit ? Oui, bien sûr. En fait, mon arrivée à Aspelchit, avant ça, j'ai des vagues souvenirs d'enfance où je venais régulièrement avec mon père en été pour nager à l'étang d'Aspelchit. Donc voilà, je suis d'origine de Beach. Et par la suite, ce qui m'a ramené à Aspelchit, en fait, c'est mon métier. C'est mon premier métier, c'est-à-dire la restauration. Car j'ai, pendant de nombreuses années, pratiqué la restauration. Et donc j'ai travaillé dans différents pays. Et en revenant de Montréal, voilà, j'étais rentré pour... À la base, je voulais rester habité à Montréal, ouvrir un restaurant. Ça s'est passé plus ou moins comme ça. Et puis malheureusement, mon père est tombé malade. Donc, et comme je savais que ça devait être compliqué, je préférais rentrer et rester près de ma famille. Donc j'ai eu l'opportunité de reprendre le restaurant communal. C'était en 2004. Donc voilà, que j'ai tenu jusqu'en 2009. Ça s'appelait Restaurant de l'Oasis à l'époque. Et là où j'ai commencé mes premières années à Aspelchit. Donc en tenant le restaurant. Alors c'est assez incroyable parce que vous êtes né à Beach, Aspelchit et à quelques kilomètres. Et vous êtes passé par Montréal pour y aller. Vous n'avez pas vraiment pris le chemin le plus court. Non, c'est vrai. Mais quelque part, c'est peut-être ça aussi l'expérience en fait qui m'a permis de... Enfin voilà, le destin il est tracé quoi qu'il arrive. Donc on peut partir très loin. Et forcément quand on revient, on se rattache à ses origines. Et c'est vrai qu'à Aspelchit, si on m'avait dit ça quelques années avant que je m'installerais dans un restaurant Aspelchit, j'aurais dit non, pas du tout. Mais en fin de compte, c'est le destin qui a voulu ça. Et pour moi, c'était très satisfaisant. Je pense que pour la commune aussi, ça s'est très bien passé. Et on a passé des belles années à l'Oasis. J'ai envie de vous dire, avant d'être maire, finalement, vous avez tenu un autre rôle central. Parce que le restaurateur du village ou la personne qui tient le bistrot du village, c'est également quelqu'un qui est vraiment au centre de la commune. Oui, c'est vrai. Et surtout que c'était une période... Bon, il faut savoir qu'à l'époque, dans les plus belles années, il y avait quand même quatre restaurants sur Aspelchit, et qui marchaient très bien. C'est dans les années 60-70. Et bon, ça a perduré. Et puis c'est vrai qu'à mon arrivée, il n'y en avait plus. On était... Donc il ne restait que le restaurant communal. Et effectivement, on était plus centralisés à ce moment-là. Et on avait accès vraiment à tous les villageois qui désiraient venir se restaurer ou bien boire un canon à l'Oasis. Et dites-moi, quel a été le déclic pour vous lancer en politique ? Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter en 2020 ? Ben, disons-moi, ma vie a changé. Je suis rentré dans la fonction publique. Donc j'ai rencontré la mort de ma vie aussi sur Aspelchit. Donc je me suis installé sur Aspelchit. Et le fait est que, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait encore des défis considérables à réaliser au niveau de la commune. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J'avais envie vraiment de m'engager et d'apporter un nouveau souffle, disons-moi, sur cette commune qui me tient à cœur. J'ai vraiment retrouvé, quelque part, une nouvelle motivation au niveau de la commune. Et ces motivations vont forcément se traduire par des projets, peut-être des réalisations. Qu'est-ce que vous avez comme objectif pour cette année et pourquoi pas pour les années à venir pour votre village ? Ben écoutez, avant tout, moi, ce qui est important déjà, c'est d'optimiser le budget, la fiscalité, la commune. Voilà, on a quelques difficultés. Voilà, donc on travaille par rapport à ça. Ce qui est important aussi, c'est renforcer la sécurité des habitants, renforcer la démocratie. C'était aussi important pour moi que les gens aient plus de contacts, enfin, qu'il n'y ait pas de barrière entre la commune, les villageois, enfin, qu'il y ait vraiment une transparence. Et ce qui était important aussi, ce qui se perdait un peu, c'était réunir les générations. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait vraiment important pour l'avenir. Et bien sûr, rendre le village plus attractif et accroître les revenus, forcément. Et en sachant qu'on a quand même la chance d'avoir, justement, cette zone de loisirs, un cadre de vie privilégié, en plus des commerces. Donc on a quand même 4 commerces rasspechites, 2 restaurants, une boulangerie, une coiffeuse. On a également une situation géographique qui est quand même intéressante. Et puis la zone de loisirs avec le camping, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses attrayantes. Et il faut savoir maintenant le développer à sa juste valeur. D'ailleurs, je crois que vous avez des projets autour de cet étang qui est une des perles du Beecherland, on peut le dire. C'est un endroit qui est connu de beaucoup de Beecherlanders et bien au-delà, d'ailleurs. Je crois qu'il y a plusieurs axes de travail autour de cet étang. Oui, alors, bon, il faut savoir que l'étang reste un étang militaire. Donc nous sommes juste locataires. Après, c'est quelque chose qui perdure depuis des années, ce qui permet aussi de voir une évolution au niveau du camping. Et c'est ce que nous essayons d'apporter maintenant. C'est vraiment renforcer cette zone de loisirs, développer le tourisme, la possibilité de s'héberger dans de bonnes conditions et donc vraiment renouveler, renouveler, ce qui est très important, renouveler le camping à sa juste valeur et donner vraiment des atouts considérables pour une évolution constante. Quand vous vous promenez dans votre beau village ou dans les alentours, est-ce qu'il y a un endroit qui vous plaît tout particulièrement ? Est-ce qu'il y a un endroit où vous vous sentez mieux qu'ailleurs ? Alors, très franchement, il suffit que je passe le panneau Aspect Sheet et que ça soit dans tout le village, je me sens parfaitement bien. Il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique. C'est un village harmonieux, c'est un village chaleureux et je n'ai pas de préférence. Alors, j'ai la chance d'habiter vraiment aux abords de l'étang. Donc, c'est sûr que quelque part, quand j'ai de la visite ou j'ai mes amis, ils me disent... Enfin, à chaque fois, ils sont ébahis par le cadre. Nous, on a des fois honte en disant qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais c'est vrai qu'on a une chance, on a vraiment... C'est un privilège. C'est un privilège de vivre dans un aussi beau cadre. Et on veut vraiment le faire découvrir à tout le monde et surtout au Bichoua parce que je me rends compte quand même qu'il y a énormément de gens du Bichoua Land qui ne se rendent pas à Aspect Sheet. Ça m'est déjà arrivé de croiser plusieurs fois des gens du Bichoua Land qui ne savaient même pas qu'on avait un étang. Donc, pour moi, ça, c'est... Alors, c'est bien de visiter et d'agrandir un peu son panel quand on voyage, mais c'est important de connaître aussi son entourage et Aspect Sheet vaut vraiment le coup d'œil. Eh bien, voilà, le message est passé. La commune de la semaine sert aussi à ça. Si vous voulez être ébahi par le joli cadre que propose Aspect Sheet et notamment par ce magnifique étang et ses belles forêts, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous prenez vos chaussures de marche, votre voiture, votre vélo, votre trottinette, ce que vous voulez, et direction Aspect Sheet. Merci beaucoup Sébastien. C'était avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada